et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tales of Arise où eh bien on a dit qu'on allait jouer avec Chiyone donc j'ai fait ces arts parce qu'évidemment ces arts n'étaient pas faits parce que normalement c'est l'ordi qui la joue donc bon il va y arriver non c'est pas ça qu'il doit faire voilà et tout va bien se passer retournons à niaise voilà on va peut-être éviter d'affronter des boss aussi tout de suite on va d'abord s'entraîner un peu avec après ce qui peut être très très bien c'est de retourner à l'encre pour s'entraîner hein pourquoi pas vous avez trouvé ce qui se passe dans la forêt d'Estluva nous avons réglé le problème vos concitoyens ne devriez plus être dérangé par ces rugissements bon sang ça va pas traîner merci mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de préparer notre petit gueuleton ce n'est pas grave mais nous pourrions s'il vous plaît répondre à une question j'ai cru comprendre que des dimes n'avait pas toujours été aussi corrosif malgré tout vous êtes resté à ses côtés pourquoi bonne question il y a bien une part de moi qui voulait essayer de le modérer quand il a commencé à tomber dans l'extrême mais il y avait une autre part de moi qui croyait qu'il est qu'en restant là un jour on pourrait peut-être refaire les imbéciles comme avant donc si vous n'êtes pas partis c'est parce que vous espériez que les choses redeviennent comme avant au bon vieux temps pour ainsi dire oui enfin sans la dimension romantique je ne pouvais simplement pas le laisser tomber comme ça j'entends bien et en ce qui me concerne je pense qu'on devrait jamais occuper les ponts avec ses proches du moins quand c'est possible j'imagine que vous parlez d'expérience ça ne m'étonne pas il y a tant d'histoires affligeantes dans ce monde merci de m'avoir écouté en tout cas j'étais en train de me noyer dans ma propre tristesse quand vous êtes arrivé vous pourriez en être vous auriez vous en êtes un être salvateur merci à vous de m'avoir répondu il est parfois plus facile d'aborder ce genre de sujet avec des individus qui ne sont pas directement concernés il ya du vécu là dessous un repasser donc me voir à l'occasion je m'assurerai d'avoir une bonne bouteille ça me ferait très plaisir je m'en rajout d'avance avant que vous ne partiez j'aurai une dernière chose à vous demander j'aimerais que vous alliez voir la mère de dédaïm elle habite en ville voir les pères ardentes et ses compagnons devant lui remontera le lui remontera le moral moi je n'ose pas aller la voir après avoir laissé de dédaïm partir comme ça très bien nous irons lui rendre visite et de terminer chat porte bonheur très bien on va aller chercher acheter des objets meilleur jeu du monde alors se reposer non se reposer non pas manger parce qu'on a déjà à manger mais comme ça au moins on sera régène voilà merci toi ok vendre d'accord j'ai rien à te vendre est ce que tu as oui tu as des fioles de résurrection merci mon ami de m'en vendre 15 voilà très bien le truc qui rend 30% des ps j'en veux aussi merci merci voilà tout ça pour mon pognon salaud allons à l'encre vous savez quoi nous on va directement aller dans le conduit allons à l'encre téléportons nous là bas pour et bien oui tester notre combat avec chionné et après on continuera à faire les quêtes est ce que je veux pas affronter tout de suite des gros gros boss regardez voilà ça par exemple ça peut être très bien et on va peut-être pouvoir faire des alors rayon d'accord c'est ça rayon d'accord ça c'est d'accord ça c'est wouhou wouhou ah mince dommage n'a pas pu charmer je voudrais voir ce que ça fait les attaques ultime et chionné ah bah non pourquoi là c'est ah d'accord c'est tout le temps j'ai l'impression c'est peut-être tout le temps alphine sauf quand il meurt allez d'accord c'est elle qui dit attendez j'essaye de comprendre comment ça marche les attaques avec un autre perso est ce que je suis en train de spammer le rayon oui alors là il y avait ah oui là il y avait pas de combat alors lui normalement il devrait y avoir des frappes on va voir ce que ça donne hop là moi je m'éloigne voilà voilà moi je bombarde il n'y a pas de soucis j'ai plus munitions ah j'ai trois grenades c'est vrai qu'elle a ça aussi allez on rappellera que c'est uniquement pour avoir voir ce que ça fait les attaques avec les autres perso ah oui il y a ça aussi d'accord ça c'est ça elle peut balancer même du poison quoi elle est trop forte chez lui oui je spam c'est pas grave on s'en fiche t'as pas le droit de me taper je ne sais pas quoi dire est ce que je sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc on va dans le doute on va dire que que il y a c'est tout le temps half n voilà quand il est vivant oui restaure tous les pv s'il te plaît donc à faire alors hop hop ça non niaise encore bon on va aller le faire encore une quête agnès bah allons la faire qu'est ce que vous voulez moi j'y peux rien c'est pas moi qui les c'est pas moi qui prévoit les quêtes moi je suis allez 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 en attendant on s'entraîne quoi c'est pas très très grave on parle un peu c'est un jeu où le farming va vite et où il est agréable voilà bon mis à part contre les gros gros boss là mais bon quand on est niveau en fait on voit que quand on est juste en dessous de leur level de leur level c'est un peu compliqué mais dès qu'on commence à être un peu au dessus ça va deux trois levels au dessus ça va vous êtes qui madame bonjour n'est pas encore aujourd'hui qu'il rentrera à la maison on dirait excusez moi madame avez vous un problème le hibou noir dont je m'occupe c'est sauvé un hibou vous avez un hibou de compagnie tout à fait elle était tellement attaché à mon fils c'est l'une des dernières choses qu'il a laissé après sa mort en égétation de la ville si jamais si j'ai vraiment perdu ce hibou je suis désolé madame ah mais vous n'avez pas à l'être voyons c'est moi qui suis désolé de me livrer comme ça alors que nous venons à peine de nous rencontrer nous allons partir à la recherche de votre hibou outle et toi êtes les mieux placés pour retrouver le hibou qu'en penses-tu peut-être en fait je crois que pour outle ce serait un petit promenade de santé madame considérez vous à ce que consentiriez vous à ce que nous recherchions le hibou de votre fils je ne vous garantis pas de vous le ramener mais nous pouvons essayer merci avant de nous lancer auriez vous quelques portraits souvent votre fils à nous confier elle sera peut-être plus encline à nous faire confiance si nous avions quelque chose à laquelle elle tient bien sûr voilà merci infiniment sur ce mettons nous au travail attendez vous êtes régnien non vous êtes sûr qu'il n'est qu'il est bon ton que vous meniez que vous venez en aide à une danienne cela vous postille un problème que je vous vienne en aide la situation est délicate pour nous deux j'en convie mais quoi qu'il en soit nous vous abandonnerons pas cache à une noire merci sanctuaire des hibou très bien est ce qu'il est dans la vie je ne sais pas ouais il est dans la ville d'accord bon ça va ils sont pas trop méchants là dessus quoi houtlou a dit que le hibou a vu un hibou noir qui volait à l'ouest tout à l'heure il est parti vers l'ouest il est peut-être dans la forêt des hibous non mais oui quand on est fait pour être bien notre hibou il n'y a qu'un seul moyen de le savoir allons à la forêt des hibous tac 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 allons voir le roi des hibous le roi des hibous saura lui alors cette moustache il ne sait pas lequel nous recherchons exactement le roi des hibou dit que trois nouveaux venus sont arrivés récemment euh noir de gel elle a l'air de réagir au cache-oeil tu as peut-être bien raison assurément je suis soulagé de l'avoir vivante et en bonne santé il dit qu'il voudrait qu'elle reste mais qu'il comprend la situation notre amie ne faisait que passer de toute façon elle veut rentrer chez elle il apprécie que nous veillons toujours sur ses congénères et elle veut nous faire un cadeau nous sommes donc censés repartir avec l'une de ces choses soit nous ne devrions pas nous fier à la taille pour faire notre choix qu'en dites-vous le petit panier qu'est ce que c'est que ça il s'agit d'un médicament très spécial que l'on offre en signe d'amitié il porte le nom d'élixir oméga le roi des hibous espère que nous ferons bon usage soit en utilisant pour guérir nos blessures soit en le vendant pour gagner de l'argent voilà qui est prévenant de sa part nous allons pouvoir nous offrir de belles avoirs d'art voilà doucement il suggère également que nous repartions ce panier à la maman de souvenir à l'endroit sans hibou s'étaient réfugiés je me demande si ça les chagrine d'avoir à dire au revoir elle dit qu'elle reporte le panier elle-même en rentrant elle nous demande de partir devant et de prévenir maman qu'elle arrive voilà tout est dit retournons voir madame maintenant l'élixir oméga ce qui est déjà pas si mal l'élixir oméga c'est c'est pas dégueulasse comme objet comme premier cadeau ok très bien très bien très bien très bien très bien alors hop meilleur jeu t'es authorized de toute façon allez cours chionné cours c'est pas forest hein c'est chionné cette fois en tout cas je suis toujours stupéfait dans les jeux de voir des personnages courir en talons aiguilles courir en montant les escaliers en talons aiguilles meilleur moyen de se casser les orteils je suppose hein j'ai jamais essayé justement je voulais vous voir j'ai quelque chose à vous dire regardez en me réveillant ce matin il n'y avait pas seulement un hibou qui m'attendait mais trois oh ils sont tous les trois copains trois mais alors les deux autres hibous sont suivis de son fils lorsqu'il est rentré semblerait en effet et en plus ils m'ont gentiment rapporté un gros panier plein de surprises il y avait plusieurs types de garniture dedans pour se faire à des sandwichs mon fils a dû se rappeler que je lui faisais tout le temps avant il est toujours tellement occupé c'était la seule chose qu'il voulait bien manger parce qu'il avait une grande main ah quel soulagement merci infiniment je suis vraiment contente pour vous madame madame pardon d'être intéressé mais comment s'appelait votre fils des dimes ? il faisait partie d'un groupe des ailes noires il semble il était le chef des dimes ? je lui ai bien dit que c'était trop dangereux mais il n'a pas voulu m'écouter et puis un jour il a disparu comme ça sans laisser de traces il est le plus attentionné des fils ça c'est sûr je vois il y a un vague pressentiment qu'il allait justement en ce sens vous le connaissiez ? comme c'est amusant je me demande si le destin qui nous a fait nous rencontrer mon fils adorait les légendes autour des ailes noires d'antan c'est pour ça qu'il avait voulu garder ce hibou noir comme animal de compagnie dès l'instant où il a trouvé ils sont devenus inséparables c'était sa seule véritable amie enfin avec bas et fond mais c'était les deux seuls à voir ce qu'il a accepté d'ouvrir son coeur au moins les autres hibou sont vivants et en bonne santé je suis sûr qu'il véhicule sa vision des choses dans la légende aussi ils étaient trois hibou les héros de ces deux acolytes et ensemble ils formaient les ailes noires donc cette petite dame là c'est elle qui a fait perdurer la légende des ailes noires je suis vraiment ravi nous allons prendre au congé madame nous devons nous remettre au travail si nous voulons faire honneur à cette petite héroïne à plumes attendez je ne vous ai pas à remercier pour tout ce que vous avez fait finalement j'avais quelque chose d'utile à vous donner je sais prenez donc ce panier il finira bien par vous servir votre générosité nous va droit au coeur les sandwichs du blé du poulet de la laitue des tomates alors je suppose que quel que soit le panier qu'on choisissait on avait forcément les deux récompenses 2 alim seigneur et saint patron l'attaque plus 60 ce qui n'est pas dégueulasse en vrai ok euh encore une quête et ben il y a beaucoup de quêtes à niaise allez on va aller voir papy est ce que ça c'est euh c'est bas et fond là on va aller le voir et voir ce qu'il nous veut ok baifon où es-tu baifon tu es là hop là bonjour il y a encore beaucoup de choses à faire à niaise hein baifon ah c'est vous en effet nous avons perdu beaucoup de concitoyens mais comme on dit les négis ne s'est pas bâti en un jour dernière temps le processus de remise en état me paraît plus long qu'il n'a jamais été pourquoi il s'est passé quelque chose il y a eu cette lumière qui est venue s'écraser là dans une grosse explosion évidemment j'ai envoyé un de mes hommes voir de plus près mais il n'est pas encore revenu est-ce qu'il a été accompagné non il s'appelait torvin nous manquons d'hommes alors je ne pouvais pas envoyer plus d'un pour cette mission mais c'est mon bras droit et il m'aide à piloter la reconstruction je n'aurais probablement pas dû l'en demander d'aller là bas surtout que j'ai peur de l'avoir envoyé à la mort on va le retrouver le ramener vous pouvez pas vous embêter mais ça va il faut qu'on aille voir cette lumière de plus près de toute façon en juge par l'énergie astrale qui émène de là je dirais qu'elle se trouve dans cette tour au sommet de la montagne super aller au boulot comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle a fait ça vous pourriez peut-être savoir où il s'est passé non d'accord donc à tous les coups les lumières il y en aura une dans chaque zone et ça va être tous des monstres level 50 etc je suis presque sûr ici on va voir dans la montagne c'était où je ne sais plus grotte marécage montagne c'est là hein non c'était où colline ruine lac pour secret allez bon voilà la crête et là il va y avoir le gros mob fatal erreur de tales of aras merde il vient de crasher je vous retrouve tout de suite ah oui mais ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé merde bon on a relancé le jeu on va voir où est-ce que ça a sauvegardé la dernière fois oh ça va à la fin de l'autre quête je crois au début de la quête qui nous a donné alors je vais faire une sauvegarde manuelle après si c'est cette quête qui fait bugger le jeu c'est pas très très grave on la fera pas et puis c'est tout on va retenter voilà bon au moins on a sauvegardé euh tac on va retourner au mont on va voir on va voir est-ce que ça crash non ça a l'air de tenir après un crash au bout de 50 heures de jeu ça me va quoi euh ouais il y a des mobs maintenant ici alors euh on va voir si quel level ils sont mais ils ont l'air forts c'est tout on l'a déjà vu jacques voilà donc là il va y avoir des gros mobs je pense je pense que ça c'est vraiment les quêtes de vraiment fin de jeu le end game euh on va voir si ils sont niveau 50 ou pas niveau 39 ça va donc on va y aller voilà il est mort allez eh oh t'as pas le droit de taper chiennet si je te l'autorise pas salaud allez très bien tuons les tous ok euh large cerumen trop de titans oula il y a plein de vous ah bah le monsieur 66 euh alors attendez euh 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 fuite impossible ah sérieux ah bah c'est la mort ouais c'est c'est la mort les gens moi je veux dire niveau 66 on gagnera pas je pense pas qu'on gagne 1 en tout cas voilà on leur fait rien du tout en dégâts par contre eux quand ils vont nous le taper voilà un quart de vie euh très bien bah écoutez on va s'en sortir hein on va essayer en tout cas bah écoutez on va s'en sortir hein on va essayer en tout cas peut-être est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont morts tous les deux oui on a réussi à les tuer level 66 bravo à nous vous n'avez pas l'air blessés tant mieux vous êtes torvin oui et vous vous êtes qui vous êtes des réniens parmi vous travaillez pour eux vous voulez liqué liquéfier tous ceux qui ont survécu c'est ça du calme du calme vous n'avez pas de raison de vous inquiéter on est simplement venu toi t'as l'air d'une danienne mais tu lances des art astro tu es une régnienne infiltrée euh je suis danienne tout comme vous je viens de 6 le dire arrête de mentir ça n'existe pas les daniens qui peuvent utiliser des art astro tu es un monstre comment vous l'avez appelé là ne m'approchez pas fais pas attention à ce qu'il a dit renouvel il est un peu déboussoleux et tout ça ça a dû le surprendre de te voir utiliser de la magie c'est ça et puis tu sais bien qu'est ce qui s'est passé avec Almedera ça a dû le rendre complètement parano je sais quoi qu'il en soit maintenant qu'il est en sûreté on va pouvoir se focaliser sur cette lumière bien joué imbécile vraiment subtil ok moi je vais sauvegarder et je vais faire une sauvegarde manuelle hop là voilà parce que vous savez à moi dès que ça crache je fais 12 000 sauvegardes euh voilà bon rejoignez le sommet de la tour ah et euh on a fini la quête de on est d'accord qu'on a fini la quête de niaise non il faut vraiment aller au sommet de la tour très bien je sens que ça pue ok level 39 ça va ça ça va on sait faire mais bon ça level euh level 39 je sais faire allez 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 ça je sais faire ça défoncer des monstres ça je sais faire oh 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 il va se calmer avec la kill t'es d'accord non mais oh il est fou lui le malade quoi ok non pas forcément besoin de camper on va juste refaire une save je sais pas pourquoi je sens que ça pue je sais pas mais mais cette tour je la sens pas depuis le début moi je voulais y aller on peut y rentrer donc on va y aller hop là il a fallu attendre la fin du jeu pour pouvoir y aller donc il y a plein de nouvelles zones qui s'ouvrent c'est très très bien c'est le meilleur jeu du monde tour de l'esprit de l'air ah oui d'accord donc la grotte ça va être l'eau il y aura l'air il y aura le feu il va y en avoir un de chaque en fait à tous les coups et là en bas il y a quoi alors on nous a dit de monter donc si on descend normalement c'est ok chair on va pas vers un on va pas vers la fin juste voir à quel point on va se faire laver le cul encore une fois une super musique quoi ce sens et ce jeu il est trop bien magnifique super musique tout tout va bien tout va bien dans le jeu le gameplay est maîtrisé alors je sens que ça pue ça part et c'est parti on se souvient level 66 donc on va faire gaffe quand même on a réussi à les tuer grâce à nos super merci bon c'était un peu grâce aux attaques spéciales mais ça va le faire vous allez voir ça va le faire on va réussir à les tuer il y a un coffre moi vous savez quand il y a un coffre il y a un coffre je veux à mon coffre il y a un coffre qui sera et tomber a soigné qui saras te plaît dans ce temps là moi je vais le mettre au sol ok vas-y balance tout ce que tu as non objet est ce que tu as pas un truc pour tout le monde réanime d'un allié de tous les alliés ouais donc ça on verra l'élixir oméga ce sera notre sûreté c'est pas grave yes encore un mois je vois rien merde je vois rien du tout je ne sais pas ce qui se passe ça explose dans tous les sens moi j'aime bien mais rien voir c'est très très bien aussi ok Au sol, on t'a dit. Allez. C'est bon, ils sont tout smart ? Nickel. C'est qui le meilleur ? C'est qui le meilleur ? Je peux ouvrir le coffre ? Merci. Elixir Omega, yes. Super truc, ça, pour le coup. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici ? Roller, apprendre, appliquer. Non. Il y a juste un combat très difficile que nous avons gagné. Malgré que nous ayons 20 niveaux d'écart. Allez. Et ça, c'est parce qu'on est les vrais héros de cette histoire. Ok. On va remonter. On va sauvegarder, surtout. Voilà. Et on va s'arrêter là. On va essayer d'aller jusqu'au sommet de cette tour lors du prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501